Aujourd'hui, en France, il est communément accepté que la théorie de l'évolution est un fait scientifique prouvé et que seuls les ignorants la rejettent. Pourquoi ? Car la théorie de l'évolution est aujourd'hui la théorie dominante et officielle au sein de la science pour expliquer l'origine de la vie. Par conséquent, tous les manuels scolaires, les publications scientifiques ainsi que les programmes scientifiques télévisés sont rédigés par les partisans de la théorie. Du coup, beaucoup de personnes pensent que cette théorie est un fait scientifique prouvé et que la remettre en question relève de l'ignorance ou de l'intégrisme religieux. Néanmoins, ce que la majeure partie de la population ne sait pas, c'est que si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, ce n'est pas parce que les preuves scientifiques sont abondantes à son sujet ou bien parce qu'elle a été prouvée par des preuves logiques et cohérentes. Au contraire, si cette théorie est acceptée de manière universelle au sein de la communauté scientifique, c'est simplement parce que la seule alternative pour expliquer l'origine de la vie est l'idée d'une création surnaturelle et que la science ne peut pas l'accepter. En effet, la science aujourd'hui, pour expliquer l'origine de la création, accepte uniquement des hypothèses naturelles qui peuvent être testées et observées dans un laboratoire. Dans un manuel publié par l'Académie nationale des sciences américaines, on peut lire « Parce que la science est limitée à expliquer le monde naturel au moyen de processus naturels, elle ne peut pas invoquer des causes surnaturelles dans ces explications. » Les scientifiques sont donc contraints à interpréter les données d'une certaine façon et ne peuvent en aucun cas évoquer des causes surnaturelles pour expliquer l'origine de la création. Donc, étant donné que la théorie de l'évolution est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie, alors toutes les données scientifiques vont nécessairement être interprétées suivant le scénario de l'évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !